Générique Il est 19h45, bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Depuis 58 ans, les nations africaines tentent d'émerger mais les efforts semblent insuffisants. Le chômage et le sous-emploi sont quelques problèmes qui freinent l'essor du continent. Que faire pour aboutir à un réel développement de l'Afrique ? On en parle. Sont-on déjà que les communautés Oula et Oula célèbrent le vivre ensemble ? A l'occasion, plusieurs fils de ces régions étaient présents pour vivre ces moments de retrouvailles et souder les liens de fraternité. Les mannequins ne sont pas encore estimés à leur juste valeur et pourtant ils sont un maillon important. Dans la promotion des produits de la mode, John Medasodoku nous dira pourquoi dans un instant. Générique L'Afrique est le continent le moins développé et le moins avancé de la planète. Depuis 58 ans, les nations tentent d'émerger mais les efforts semblent insuffisants. La situation économique progresse mais pose la question de sa capacité à faire face à la progression du chômage de masse et du sous-emploi dans un contexte de forte croissance de sa démographie. Le continent peut-il connaître un réel développement ? Si oui, comment ? Emila Zogota s'est intéressée à la question. Voici son reportage. L'Afrique est un continent en mutation profonde. Elle est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. 58 ans après la signature des accords de l'organisation de l'unité africaine devenue Union africaine, le produit intérieur brut pays B par habitant reste toujours le plus bas du monde. Si le climat des affaires n'est pas propice à l'arrivée de tels capitaux, on ne les aura pratiquement jamais. Je crois que l'Afrique recueille moins de 3% des investissements directs étrangers. Et ça c'est une clé sur laquelle on devrait travailler si on n'est qu'à moins de 3% de ces investissements directs étrangers. Alors qu'on sait que c'est un des leviers les plus importants pour lever la croissance, pour entraîner l'économie. Il va sans dire que nous devons arrêter avec les discours lénifiants et travailler pas à pas à créer les conditions de la bonne gouvernance dans nos pays et de l'accueil des capitaux des investissements étrangers. Ce tableau ne peut pas occulter les tristes records battus par le continent africain et l'évolution actuelle ne corrige en rien les chiffres marqués les extraordinaires ressources naturelles dont regorge le continent. Après s'être contracté de 2,1% en 2020, le PIB réel africain devrait croître de 3,4% en 2021 selon la Banque africaine de développement. L'émergence économique suppose une croissance à deux chiffres. Combien de pays ont pu se payer ça ? À côté de nous, le Ghana a pu trister les 13-14% à un moment donné. Mais c'était une croissance artificielle. Nous avons du mal à sortir de la trappe de pauvreté. Parce que parfois, si nous ne disons pas la vérité, on ne peut pas s'en sortir avec un taux de croissance démographique qui aubert le peu qu'on a en croissance économique. Donc, si ce qu'on a pu dégager n'est que ça, ça ne peut jamais couvrir les besoins que nous avons par ailleurs au plan social et par notre manque de contrôle, de régulation des naissances. N'ayons pas peur des maux. Néanmoins, l'endettement des pays reste très lourd, faute d'un développement économique harmonieux selon des scientifiques. La pénurie d'eau potable demeure un sujet de préoccupation et ses conséquences sur la santé des populations sont importantes. Cependant, la situation économique du continent progresse et la Banque mondiale estime que la plupart des économies africaines sont susceptibles de rejoindre la catégorie des pays à revenus intermédiaires avant 2025. Pour de nombreux experts, les conséquences de la pandémie de COVID-19 devraient rappeler aux gouvernants la nécessité de vraiment lutter pour le développement du continent. Centenaire de Novitia 2021 à Grand Popo, un événement historique dont les souvenirs resteront gravés dans la mémoire collective des Béninois et des communautés houlois et houela en particulier. Ces dernières ont soufflé le 23 mai dernier la centième bougie de la célébration de la fête légendaire de retrouvailles de Novitia. La fête identitaire des frères houlois aura eu le mérite depuis sa création en 1921 de cimenter le sens du vivre ensemble, de l'amitié, de la solidarité entre les peuples houlois et houela. Reportage Patrick Adiagoudjou. Un nouveau jour se lève sur Grand Popo et une nouvelle page de son histoire s'ouvre. Au pied de ce monument, des fils et filles ont vécu. A ce jour, la flamme du centenaire d'existence de Novitia, première fête identitaire du Bénin, est toujours vive. C'est une fierté pour moi de célébrer Novitia parce que ce n'est pas tous ceux qui ont désiré être ici aujourd'hui qui sont là. Et donc nous qui sommes ici, nous devons rendre grâce à Dieu et prier pour que le lien, la fraternité continue. Un lien de fraternité que Novitia consolide chez les peuples houlois et houela depuis 1921. Cent ans après, cette fête n'a pas perdu de son authenticité, celle de créer la chaleur des retrouvailles dans les familles afin de cultiver l'esprit du vivre ensemble. Je participe à Novitia depuis l'année 2010. Cette fête représente un rassemblement de toute une famille. Ça renforce les liens, ça renforce les liens fraternels. Parce que vivre ensemble, c'est la meilleure des choses. Une fierté de vivre ensemble qui est renforcée au fil des années par la présence fraternelle de la diaspora houla et houida à Novitia. Écoutez, je suis marié avec une Béninoise, donc finalement c'est comme ça que j'ai souhaité assister. C'est l'avenir pour nos enfants, pour l'humanité, pour le monde. Les enfants qui viendront encore à naître, pour moi je les informerai de ça à Novitia. Combien de personnes je connais qui ne sont pas du tout du Molo et qui viennent. Parce que le vivre ensemble, c'est un des lettres motifs de Novitia. Au bout d'un siècle, Novitia aura permis de maintenir la flamme de la fraternité allumée. Ici, aucune frontière n'existe, peu importe l'obédience ou la foi religieuse. Je voudrais que tous les gars et la communauté houla vivent ensemble, se soutiennent, soient fraternels. Que cette culture, ce creuset puisse vivre pendant des siècles et des siècles. Que nos petits, petits, petits arrière-petits enfants puissent venir, continuer à toujours tisser leurs cordes sur l'ancienne. À l'aube du premier centenaire de Novitia, les pauses photos foisonnent, souvenirs de ces instants de convivialité et d'unité, dans l'espoir de se retrouver l'an prochain pour entamer le second centenaire. Parlons à présent du mannequinat, c'est l'activité exercée par toute personne qui pose et s'expose pour valoriser les produits de l'industrie et de la mode. Dans cette logique, les mannequins sont employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et des produits de beauté. En Afrique et surtout au Bénin, le métier tarde à être apprécié à sa juste valeur à cause des préjugés. John Medasudoku nous en parle. Le mannequin n'a pas toujours été un être humain. Le premier mannequin au monde était le centre. Du centre, on en est arrivé au mannequin vitrine. Et ensuite, pour donner vie aux produits de l'industrie de la mode, on a pensé à l'humain. Ce qui a fait aujourd'hui que nous avons des personnes qui sont mannequins et qui sont appelées à apporter ou à utiliser les produits de l'industrie de la mode pour pouvoir mieux les vendre. Les mannequins sont les premiers influenceurs de la mode parce qu'au fini, c'est eux qu'on voit. Le créateur qui a passé des nuits à faire sa collection ne passera peut-être que pour quelques secondes pendant la parade, alors que le mannequin du début jusqu'à la fin, c'est lui qu'on voit. Donc, c'est vraiment l'élite, pour ne pas dire les grands influenceurs de la mode, de l'industrie de la mode pour pouvoir. Le mannequin a trois rôles principalement. Le premier rôle, c'est de défiler. Et ce rôle est effectué par les mannequins qu'on appelle les mannequins podium. Lorsque vous êtes une fille, vous devez avoir minimum 1,15 m. Lorsque vous êtes un garçon, vous devez avoir minimum 1,85 m. Et la proportion de la taille est entre du 36, du 38 et du 40. Ensuite, vous avez des mannequins commerciaux qui sont ce type de mannequin-là qui font de la publicité. Il suffit juste qu'ils soient extraordinaires, qu'ils soient spéciaux. C'est-à-dire que ça peut être le teint, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être la forme du nez. Et ensuite, vous avez les mannequins artistiques. C'est des mannequins qui parfois posent à demi-nus ou sont assis sur une chaise. Et vous voyez des sculpteurs ou des dessinateurs en train de les dessiner ou de les sculpturer. Leur poids est si grand, mais la rénumération, la considération, surtout dans nos pays, est vraiment faible. Et le mannequin n'est pas encore à ça, juste balai, n'est pas encore reconnu comme ça doit être, en tant que personne nécessaire, indispensable pour l'épanouissement de la mode dans le monde. Mais ailleurs, je vous avoue que c'est reconnu. Lorsque vous avez un mannequin, vous en prenez vraiment soin. Ils sont tellement bien logés, bien renumérés. C'est eux qu'on voit partout dans les magazines. Tout ce que le mannequin fait est payé. Vous imaginez que même pour payer un mannequin, pour venir dans votre restaurant, vous le payez. Lorsque vous voulez juste même l'habiller pour qu'il se promène dans la ville, vous le payez. C'est tellement beau, un métier tellement noble. Mais compte tenu des projugés en Afrique et partout dans le monde, on les confond à plein de choses, ce qui n'est pas du tout le cas. Au moins 66 millions de vaccins anti-Covid-19 devraient être livrés au continent africain par le mécanisme international COVAS. Ce nombre était faible par rapport au 1,630 millions de vaccins administrés dans le monde et pourtant même pas un tiers des vaccins attendus n'a été livré. Au Kenya, des équipes de médecins font tout le possible pour qu'aucune dose ne soit gaspillée. Cette équipe médicale voyage de village en village avec une glacière, à l'intérieur des vaccins AstraZeneca. Sans cette visite très spéciale, certains habitants du village n'auraient sans doute pas pu être vaccinés. Même les habitants venus se faire vacciner ne sont pas complètement sereins. La question de la deuxième dose est centrale. En effet, il y a une pénurie de vaccins. Ils ont presque cessé d'arriver depuis que l'Inde, le plus gros fournisseur, a été frappé durement par la pandémie et utilise les vaccins, notamment ceux destinés à l'Afrique, pour essayer de sauver la vie de ses propres habitants. Les vaccins administrés en Afrique représentent moins de 2% de ceux injectés dans le monde. Et ce chiffre est en baisse. Le nombre d'acheteurs en ligne a augmenté de 18% par an depuis 2014. Selon la Société financière internationale, la taille du marché africain du commerce électronique est estimée à 20 milliards de dollars. L'étude menée en partenariat avec le cabinet de conseil comptable public renseigne sur le fait que les femmes représentent la moitié des acteurs du e-commerce en Afrique. Et si les ventes réalisées par ces dernières atteignaient la parité avec celle des hommes, la valeur du marché africain du commerce électronique pourrait augmenter de près de 8 080 milliards de francs CFA entre 2025 et 2030. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'OETB, www.oetb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Sous-titrage ST' 501